En fait, en travaillant sur mon intervention, je ne sais pas si vous avez entendu mon hypothèse qui était sous-jacente, je ne sais pas si je l'ai clairement formulée, mais je pense que la sortie de l'Oedipe ne se fait pas au temps 3. Déjà, je pense que la véritable sortie de l'Oedipe a lieu dans la cure. Et s'il y a une sortie de l'Oedipe, ce n'est certainement pas au temps 3, puisqu'on sait qu'à la puberté, tout est réactualisé. Et c'est à ce moment-là que le sujet va faire des choix, vraiment, au niveau de l'identité sexuelle. Et on voit bien actuellement chez les jeunes, par exemple, qu'ils font beaucoup d'expériences, c'est-à-dire qu'ils ont un coup avec une femme, un coup avec un homme, qu'ils ne sont pas sortis de l'Oedipe. Donc, je pense qu'il y a plusieurs sorties d'Oedipe. Voilà, c'est ce que je disais. D'où l'importance du refoulement, parce que dans la cure avec un enfant, quand il arrive, qu'il a 4 ans, il n'est pas inhibé, il n'y a pas de refoulement. Puisque c'est soi-disant, à la fin de l'Oedipe, que le refoulement se met en place. Mais j'aimerais qu'on formule autrement cette fin d'Oedipe. Je pense que ce n'est pas une fin réelle, puisqu'il y a tous les symptômes qui viennent après. Je ne sais pas si j'ai été claire. Non, pas tout à fait. Cette fin de l'Oedipe, c'est-à-dire ? En fait, je pense que c'est comme dans une cure. Il y a plusieurs sorties. Je pense qu'il y a une première... Ce n'est pas une sortie d'ailleurs, c'est une solution. Voilà, oui. Donc il y a une première solution au temps 3, à la fin du temps 3, quand le refoulement se met en place, qu'il y a création du surmoi, les identifications qui se mettent en place. Et je pense qu'il y a une deuxième sortie après la puberté, à l'adolescence. Et puis, il y a la sortie, ce que nous, on appelle la sortie... La traversée de l'Oedipe, merci, durant la cure. Et il faut bien distinguer... C'est... Voilà. C'est pas... Pour moi, la première sortie, c'est pas la solution finale. La solution finale... On peut en faire notre... Sous-titrage Société Radio-Canada